Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le circuit de Barcelone où sommes aujourd'hui ensemble pour dévoiler les livrets de la quatrième saison de l'Aventure MyTeam. Yaroz a été racheté, un nouveau constructeur et un nouveau motoriste font leur entrée sur la grille. On fait le tour des forces en présence, c'est parti. Place d'honneur à la lanterne rouge de la saison dernière, il s'agit de l'équipe Aas, de Gene Aas et de Gunter Steiner. On retrouve toujours au volant Kevin Magnussen, le Danois et Nicolas Latifi, le Canadien. Si l'an dernier l'équipe s'était montrée assez intéressante avec un nouveau sponsorship, McDonald a décidé de retirer ses billes de l'équipe américaine. Aas a s'est dénué de sponsors, mais il se chuchote que l'équipe serait en passe de retrouver un sponsor titre dans les premiers Grand Prix de la saison. En attendant, la situation de l'année dernière du zéro pointé pourrait se répéter dans cette quatrième année. Peu d'espoir pour les pilotes, si ce n'est peut-être profiter à l'occasion de circonstances exceptionnelles pour aller rechercher des points. Points positifs par contre pour les performances de la voiture, c'est un moteur Ferrari qui anime toujours la Aas et c'est aujourd'hui le meilleur bloc. A l'issue des essais Iverdon, on est désormais certains que Honda n'est plus la référence en termes de hiérarchie. Donc, hormis quelques coups d'éclat, très peu ou pas grand chose à attendre de la part de l'équipe Aas. Bien aidé par Sony lors de la troisième saison, Williams se retrouve des couleurs sobres également puisque la déception est au rendez-vous. Quatre petits points glanés à l'issue notamment d'un Grand Prix de Bakou assez exceptionnel où moins de la moitié du peloton a franchi la ligne d'arrivée. C'est pour George Russell et pour Guan Yuzu la garantie d'une saison difficile. Toujours équipé d'un moteur Mercedes qui ne cesse de perdre de la vitesse et de la fiabilité, on devrait vivre de nouveau une saison difficile pour Williams même si on se chuchote que l'équipe pourrait être revendue dans quelques semaines avant le début de saison. Beaucoup de changements, vous le savez, ces derniers mois pour l'équipe avec quelques bonnes performances mais toujours dans la deuxième moitié du peloton, ça n'a jamais suffi pour aller chercher au moins le top 10 donc. Williams sera de nouveau discrète cette année mais on devrait les voir à l'image lorsque le moteur Mercedes rendra l'âme et nous proposera un magnifique panache de fumée. Avant dernier du peloton, la deuxième écurie à avoir signé un zéro pointé, c'est Alfa Romeo. Les équipes de Frédéric Vasseur ne sont pas forcément au beau fixe depuis quelques temps, même si les débuts étaient prometteurs l'année dernière. La voiture s'est rapidement écroulée mais n'a jamais réussi à terminer dans le top 10. Quelques bris mécaniques et un moteur Ferrari qui était vraiment au deçà de ses opposants a vraiment pénalisé l'équipe Alfa. Aujourd'hui plus rien de tout ça n'est au programme, la voiture va beaucoup mieux avec à son volant l'indétrônable Kimi Raikkonen qui restera toujours en position avec Antonio Giovinazzi. On garde toujours le même duo de pilotes pour une saison qui s'annonce plus fructueuse. En tout cas, on a de grandes ambitions avec désormais le meilleur moteur du plateau, le bloc Ferrari. Vous allez le voir dans quelques instants lorsqu'on dévoilera la suite du plateau avec l'arrivée d'un nouveau moteur. Les choses pourraient être bien intéressantes aux avant-postes. En tout cas, l'objectif de cette équipe, c'est avant tout les points et la régularité. Quid des performances sur le moteur et le châssis combinés ? On le saura très vite dès la première manche de la saison. Ils ont manqué la première moitié de tableau pour à peu près 15 points. Alfa Tori en difficulté avec une perte importante de budget. Cette saison, la petite sœur de l'équipe Red Bull n'a jamais aussi bien porté son nom. Ayant des pilotes d'essai qui se sont passés de main en main lors des séances d'essai hivernales, c'est finalement de nouveau Jack Aitken et Romain Grosjean qui défendront les couleurs de l'équipe Alfa Tori avec un moteur Honda qui désormais n'est plus la référence. Ils ont terminé très proche d'Aston Martin et Renault dans ce qu'on a appelé le midfield de la troisième saison. Il pourrait être une déception cette année. En tout cas, des problèmes de fiabilité et surtout une voiture très compliquée à conduire aura poussé les différents pilotes qui se sont passés la main. Il y a eu énormément d'essais réalisés avec des jeunes prometteurs pour éventuellement pallier un départ à la retraite. Romain Grosjean qui ne devrait plus tarder sans doute à la fin de la saison. En tout cas, l'équipe a de quoi voir venir pour espérer peut-être des points mais vraiment rien de plus sur Alfa Tori cette saison. La déroute de la saison dernière avec une septième place au classement constructeur final va remotiver sans doute les équipes d'Otmar Zaffnauer et de Lorenz Stroll. Lenz, son fils, est toujours en poste avec à ses côtés Sergio Perez, une voiture équipée d'un moteur Mercedes. Ça, ça ne change pas mais en tout cas, on a vraiment peur que la descente aux enfers continue. Quelques opportunités marquées et surtout la perte du top 6 pour moins de 10 points face à l'équipe Alpine. Ça a vraiment remis la liste des nouvelles équipes puisqu'il y avait pas mal de nouveautés la saison dernière entre Alpine et Aston Martin. Et bien finalement, c'est la structure française qui l'a emporté dans ce nouveau duel. Cette année, les choses sont un peu plus établies. On compte surtout sur le châssis pour compenser un moteur qui n'est plus vraiment celui qu'il était il y a deux ans. Bref, Aston Martin, ça peut être la bonne ou mauvaise surprise. En tout cas, c'est l'inconnu de ce début de saison. Non, ne réglez pas les couleurs de votre écran. C'est bel et bien une Ferrari jaune. On revient aux origines de la marque pour la Scuderia Ferrari avec une grille qui ne cesse de redevenir grise, rouge, noire et argentée. On a voulu se distinguer au sein de la Scuderia. S'il y a une époque, les chemisettes jaunes étaient de mise dans les stands. C'est désormais sur les couleurs de la voiture que l'on va arborer. Cette couleur pétante que l'on ne manquera pas. Alors, le meilleur moteur de la saison avec sans doute un des très bons châssis, Ferrari, candidat au titre constructeur. La question est légitime. Ils ont terminé cinquième de la saison dernière avec un gouffre malgré tout face à McLaren. Ils étaient proches, moins de 40 points entre eux et loin devant le trio de tête avec IA Rose, Mercedes et Red Bull. Alors, Ferrari, nouvelle arme pour gagner. Il faudra d'abord régler les problèmes de fiabilité et surtout de stabilité. La voiture a un train arrière particulièrement incertain. Et ce n'est ni Charles Leclerc ni Daniel Ricciardo qui vous diront le contraire. Trois manœuvres qui se sont terminées par des têtes à queue et des sorties de piste tout au long de cette séance d'essai hivernal. Bref, chez Ferrari, on a du pain sur la planche mais on est confiant. Il y a eu de la pluie sur une demi-journée de ces essais hivernaux et c'est une opportunité qu'a saisi la nouvelle équipe Alpine après un début de saison. Tony Truant l'année dernière, ils sont un peu rentrés dans le rang. Pas mal de difficultés au niveau de la fiabilité pour les équipes de Cyril Amigoul qui d'ailleurs a été remercié pendant l'hiver, laissant à Rossi désormais les reines de l'équipe. On retrouve dans le cockpit le même équipage que l'année dernière. Esteban Ocon et Daniel Egviat. Alpine qui a terminé sixième du classement, loin derrière Ferrari mais qui pourrait avoir de nouvelles ambitions cette année avec un moteur Renault qui respire mieux et un châssis bien élaboré. Il devrait jouer régulièrement sans trop de difficultés. La Q3, voiture particulièrement véloce sur un tour. On a enchaîné les tests de pneumatique. Le train arrière qui semble être la clé de cette saison et bien a été annoncé comme plutôt réussi par les équipes techniques et donc la confiance est de mise pour Alpine qui pourrait être, on l'espère pour l'équipe de Virichatillon. La bonne surprise avec éventuellement un top 5 de nouveau au classement constructeur. Exit les couleurs Golf, on supprime la fibre nostalgique chez McLaren et on travaille sur le concret et surtout l'avenir. Lando Norris et Carlos Sainz sont toujours en place après avoir été les meilleurs des autres l'année dernière. McLaren Mercedes qui a terminé quatrième de ce classement constructeur avec 146 points se met désormais comme l'éternel outsider à l'image de Racing Point il y a quelques années. Dès qu'une voiture va faiblir, c'est sur une Mercedes qu'il faut compter. Sainz l'an dernier a pu faire quelques beaux résultats. Lando Norris était légèrement en deçà de ses performances et de ses attentes de début de saison. Mais cette année avec ce moteur et ses nouvelles couleurs, on devrait avoir un peu moins de facilité à distinguer l'équipe McLaren parmi toutes les autres équipes rouges, noires et grises. On l'a assez évoqué, même si toutes les formules deux sont bleues, toutes les F1 sont quasiment rouges. Merci Ferrari pour la distinction. En attendant, McLaren candidate au podium avoué et assumé. Maintenant, il faudra concrétiser dès le début de saison avant de se faire peut-être larguer sur le développement. On sait que par rapport à Mercedes, Red Bull et les autres, ça risque d'être compliqué pour l'équipe The Walking. The Walking à Bracley, il n'y a que quelques dizaines de kilomètres. Nous parlons de Mercedes, l'équipe qui s'est vu shipper le titre de championne du monde dans le dernier Grand Prix. C'était à Abu Dhabi. Il y a Rose qui, pour son salut d'adieu, avait envolé son seul et unique titre mondial. Ça s'est joué à peu de points, 35 exactement. Mercedes, qui a tout raflé en titre pilote et constructeur ces dernières années, a dû laisser la couronne mondiale à Verstappen lors de la saison 3. Va-t-on changer les choses avec Hamilton et Bottas, qui sont toujours là, bien au beau fixe, avec une voiture qui n'a plus désormais le meilleur moteur. On le sait, mais peut-être que le châssis et le développement, qui restent l'atout principal de Mercedes, vont leur permettre de, sur la longueur de ces 16 Grands Prix, garder l'avantage par rapport à leurs adversaires directs. En tout cas, Mercedes, comme d'habitude, est une équipe sur laquelle il faut compter et qui sera présente tout au long de l'évolution de cette quatrième saison. Bref, Hamilton et Bottas, candidats à la victoire et au titre. Le contraire aurait été particulièrement surprenant. Supermax est de retour. Max Verstappen, qui a enfin réussi à trouver la solution sur les Mercedes en trois saisons, s'est vu remporter le titre pilote l'année dernière. Le Néerlandais arbora toujours son numéro 33, avec à ses côtés Alexander Albon, qui devrait d'ailleurs, lui aussi, être remercié à la fin de la saison, si performances ne sont pas au rendez-vous. En tout cas, le moteur Honda, qui avait été le meilleur bloc sur l'ensemble de la saison 3, est aujourd'hui légèrement dépassé par Ferrari, au niveau de la hiérarchie. On sait qu'il y a désormais un cinquième motoriste. Vous allez le découvrir dans quelques minutes avec l'équipe qui a racheté Yarrows, qui devra peut-être défendre son titre pour sa première année d'existence. En attendant, Red Bull, c'est solide. Verstappen, c'est un racer, un fighter, comme dirait l'autre. Et surtout, c'est quelqu'un qui est toujours aux avant-postes, même si Albon est souvent dans des mauvais coups, un peu en retrait. Verstappen est le seul qui a réussi à jouer avec les Yarrows dans le peloton de tête avec les Mercedes. Donc, Red Bull doit défendre son titre pilote et sans doute essayer d'aller chercher un titre constructeur à la bonne volonté d'Alexander Albon. En tout cas, Verstappen sera plus que jamais au rendez-vous, malgré quelques frayeurs lors de ses essais hiver. Trois ans d'existence, un titre constructeur Yarrows racheté par Toyota. Toyota, c'est la nouveauté, la grosse nouveauté de cette année. Désormais, Toyota sera engagé officiellement après dix ans d'absence. Ils reviennent sur le devant de la scène dans la volonté de promouvoir l'hybridation et surtout de revenir en compétition après l'engagement en WRC plutôt fructueux ces dernières années. Il était logique que Toyota fasse appel à une équipe qui a montré de quoi elle était capable et quoi de mieux que de racheter une petite structure qui a prouvé ces dernières années qu'elle pouvait aller chercher un titre constructeur. Le titre pilote était plus compliqué mais la voiture est plutôt bien née et l'évolution de cette quatrième saison devrait voir le moteur Toyota se hisser entre le moteur Honda et le moteur Ferrari. Un son différent également pour cette voiture qui garde ses deux pilotes. On sera toujours là en poste en tant que premier pilote aux côtés de Pierre Gasly. Pas mal de budget à louer pendant l'hiver pour évoluer au niveau des infrastructures de l'équipe. Toyota qui va donc se jeter dans le bain avec les anciens sponsors de l'équipe IA Rose devra être, on l'espère, l'une des candidates au titre constructeur. Et quant à nous, on va essayer d'aller chercher ce premier titre pilote. En tout cas, la volonté de bien faire est là et les essais hiver ne se sont particulièrement bien passés pour nous comme pour Pierre Gasly. Il n'y a désormais plus aucun secret au sujet de cette quatrième saison. Merci d'avoir été avec nous pour suivre les essais hivernaux. Je vous invite à vous abonner si vous ne voulez pas manquer le premier Grand Prix de l'année. Ce sera à Melbourne. Il y aura 16 courses au programme. On aura un calendrier remanié par rapport à la saison dernière. Le retour de certains Grand Prix qui n'étaient plus là, parfois même depuis la première saison. Parmi les grandes modifications au niveau de la réglementation, la suppression du parc fermé qui devrait réouvrir un petit peu les possibilités entre la qualification et la course. Pour le reste, tout sera expliqué et mis en place au niveau de Melbourne. Ce sera le lancement de cette quatrième saison. Je compte sur vous. Bon amusement les amis. Vous retrouvez dans la description tous les détails de cette saison. Surtout pas les skins pour éviter les spoils. Mais merci à tous les créateurs de Race Department d'où viennent toutes les décorations. Merci également à mon ami Thomas De Fallon qui a réussi à de nouveau faire des merveilles avec la décoration de cette Toyota. J'espère qu'elle vous plaît. Rendez-vous dans les commentaires pour débriefer tout ça. Et rendez-vous à Melbourne. Salut ! Sous-titrage ST' 501